Musique Bonjour, je suis Olivia Guillaume-Ager, je suis avocate et directrice du service d'assistance juridique et conseil de la Fédération des entreprises romandes Genève. Musique Peut-être tout d'abord en ce qui concerne la gestion des conflits, donc qu'il y a une obligation pour l'employeur qui a été précisée depuis 2012 par une jurisprudence du tribunal fédéral qui indique que l'employeur a l'obligation de mettre à disposition des salariés une cellule soit interne ou externe, neutre, impartiale, indépendante de la hiérarchie qui est là pour accueillir les plaintes des collaborateurs qui se sentent en conflit avec leur employeur ou qui sont confrontés de fait à un conflit. Donc ça pour la première question et ensuite toute la problématique liée à l'incapacité de travail et en particulier à la production d'un certificat médical. Donc il appartient à l'employé qui est incapable de travailler, de prouver qu'il ne peut pas travailler. Et pour ce faire, il doit fournir un certificat médical. Alors il y a une légende urbaine qui dit que le certificat médical ne doit être produit que dès le troisième jour d'absence. C'est inexact. Donc même si dans le contrat ou dans le règlement d'entreprise, cette obligation est faite aux employés à partir du troisième jour, il est tout à fait possible pour l'employeur d'exiger la production d'un certificat dès le premier jour d'incapacité. La production du certificat médical en tant que tel est rarement à elle seule une source de conflit. En revanche, les incapacités de travail liées à d'autres problématiques et qui sont attestées par des certificats que l'on qualifie parfois de complaisance, posent, eux, des problèmes parfois insurmontables pour l'employeur. Et dans ce cas-là, une des solutions est par exemple de faire examiner l'employé qui est absent et pour lequel on a certains doutes quant à son incapacité, de le faire examiner par un médecin conseil, un tiers, un médecin qui sera neutre et indépendant, qui ne sera pas le médecin traitant de l'employé. Et cela au frais de l'employeur. Le secret médical est effectivement protégé par la loi. Le médecin qui violerait cette obligation serait passible de peine privative de liberté ou en tout cas d'une amende. Et cela veut dire que lorsque l'employeur demande au médecin si oui ou non un employé est capable de travailler, la seule chose que le médecin doit attester, c'est oui ou non cette personne est capable ou incapable de travailler. Il ne doit pas dire par exemple de quelle maladie le patient, respectivement l'employé, est atteint, parce que s'il le fait, il viole le secret médical.